Dans cette vidéo, découvre ce qu'est d'après moi un client de cœur et comment est-ce que tu peux faire pour l'attirer, comment est-ce que tu peux faire pour mettre des mots sur qui ressemble en fait ton client de cœur, afin de pouvoir développer ton business épanouissant à l'aide des revenus récurrents. Bonjour, c'est David de l'académie businessbonheur.com et bienvenue dans cette nouvelle réflexion. En lien avec le livre Horizon Positif, en route vers un business épanouissant à l'aide des revenus récurrents. Aujourd'hui, je vais te parler donc de la notion de client de cœur parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes que tu peux retrouver dans la playlist et je pense que c'est important de clarifier pour moi c'est quoi un client de cœur et pourquoi c'est important de l'attirer. Un client de cœur pour moi c'est quelqu'un avec qui on va prendre plaisir à travailler et généralement ça va être en lien avec plusieurs choses dans notre propre vécu. Premièrement, l'histoire que l'on a vécu, les expériences de notre propre vie, les valeurs que l'on a, les objectifs que l'on a dans nos vies, évidemment la personnalité ou les personnalités que l'on a, donc que le client a et que nous avons aussi, et l'énergie ou les énergies dans lesquelles nous sommes. Si je suis quelqu'un de positif, je vais avoir envie d'attirer des gens positifs, etc. Si j'ai une personnalité qui est calme, je n'ai pas forcément envie d'avoir un client qui va remuer ou en tout cas être excité quand il va arriver lors de l'accompagnement. Non, j'ai peut-être envie de personne qui est tout si calme. En fonction des personnalités, il faut que ça matche aussi. Et ce qui est intéressant dans cette notion de client de cœur, c'est qu'à partir du moment où on a clarifié à quoi peut ressembler notre client de cœur et que l'on a mis des mots sur le grand message que l'on veut amener au monde, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et bien le fait de crier son message au monde va attirer les bonnes personnes à nous. Et donc on va avoir un positionnement unique qui va attirer les bonnes personnes, on va pouvoir avoir des messages marketing puissants qui vont attirer les bonnes personnes, on va pouvoir créer un contexte favorisant, par exemple un entonnoir de vente qui va attirer les bonnes personnes, nos clients de cœur, et puis évidemment proposer une offre qui amène une transformation à ce client de cœur. Et tout est lié, parce que, je vais te prendre un exemple, imagine un hypnologue. Un hypnologue peut accompagner un client à perdre du poids, à arrêter le tabac, ou encore, par exemple, à éliminer une phobie. Mais imaginons que dans son histoire, et bien l'hypnologue a vécu la grossophobie à l'école, et ça l'a marqué, il a vécu un trauma, il a fait un travail là-dessus, il a pu s'en sortir, et bien peut-être qu'aujourd'hui, ça lui tient à cœur, à lui, son message, ce serait, il est possible de s'en sortir par rapport au surpoids, par exemple. Et lui, peut-être que lui, a envie d'attirer des personnes qui ont envie de perdre du poids, et qui ont vécu peut-être quelque chose de similaire au niveau de leur histoire. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que toi tu veux être, faire et avoir, et qu'est-ce que tu as envie de crier comme message au monde. Imaginons un autre hypnologue qui a vécu la perte d'un être cher, par exemple, par rapport à un cancer du poumon, qui a été causé par le fait que cette personne fumait. Et bien peut-être que cet hypnologue-là, parce que dans son histoire, il a perdu quelqu'un de proche qui a vécu un cancer du poumon, il a peut-être envie, comme client de cœur, d'accompagner les personnes à l'arrêt du tabac. Dernier exemple, tu l'as compris, un hypnologue qui a vécu des phobies, par exemple, le fait d'avoir peur des araignées, qu'il a empêché de vivre certaines expériences, qu'il l'empêche de vivre peut-être au quotidien. Et bien quand il a réussi à faire un travail là-dessus, peut-être que c'est important pour lui d'accompagner des personnes qui vivent la phobie des araignées. Voilà, c'est vraiment un exemple pour te montrer qu'à partir d'une même thématique et d'un même métier, on n'a peut-être pas envie d'accompagner les mêmes personnes, ou même si on accompagne les mêmes personnes, peut-être pas sur les mêmes problématiques. Encore une fois, partir de soi, de son histoire, de ses valeurs, de ses objectifs de vie, de sa personnalité, des énergies que l'on a envie de véhiculer, et bien à partir de soi, on va décider d'attirer un public que moi j'appelle le client de cœur. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je t'invite à laisser ton avis dans les commentaires, à partager un peu ce que toi tu ressens. Est-ce que toi, tu as déjà pu mettre des mots sur le grand message que tu as envie de transmettre ? Est-ce que toi, tu as pu déjà mettre des mots sur à quoi ressemble ton client de cœur ? Évidemment, en marketing classique, on va appeler ça un client idéal ou un avatar client, un persona. Moi, j'appelle ça un client de cœur. Et l'idée, c'est vraiment de matcher entre ce que nous, on a envie de crier au monde comme message, et ce qu'on a envie d'aider, ce qu'on a envie d'apporter comme valeur au monde. Et donc, c'est ce que j'appelle la contribution qu'on veut amener. Et l'idée, c'est d'utiliser cette contribution pour attirer les bonnes personnes à nous. Donc, indique tout ça en commentaire. Je te souhaite plein de belles choses. Rappelle-toi que sans action, pas de résultat. Regarde également dans la description, il y a très certainement l'accès au Business Book Club qui devrait apparaître. Le Business Book Club, en deux mots, c'est qu'on met en application, donc moi, je te partage en fait des chapitres du bouquin que je suis occupé à écrire. Il sera peut-être terminé d'ailleurs d'ici le temps où tu regarderas cette vidéo. Il y a un chapitre partagé, des exercices, et l'idée, c'est que tu puisses être accompagné dans la mise en application de tout ce que je te partage ici, et vraiment d'être accompagné dans ta démarche de mise en place, car sans action, pas de résultat. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite plein de belles choses. J'ai fait plein d'appels à l'action, mais ce n'est pas grave. Je te souhaite le meilleur. A très vite. Ciao, ciao. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.